Il sonnait 3h du matin ce samedi 1er juin quand un déclenchement est survenu sur le poste de distribution de la SBE à Akpapa. Les recherches sont menées par une équipe d'intervention. La cause est détectée. Il s'agit d'un câble de haute tension qui quitte Bégamé pour Akpapa. C'est ce câble qui permet de transiter toute la puissance nécessaire pour alimenter toute la clientèle qui est au niveau du poste d'Akpapa. Nous nous sommes déplacés sur le terrain pour aller constater que le câble a été pioché, certainement pendant les travaux qui sont en cours dans la zone. L'objectif à l'instant, c'est réalimenter la clientèle. Chose faite. Nous avons donc mis en œuvre les groupes électrogènes qui ont été loués, qui sont à Akpapa, dans une partie faites en 5 MW, démobilisés à Akpapa. Et ce sont ces groupes électrogènes-là qui alimentent actuellement la clientèle de toute la zone d'Akpapa. Il s'agit à peu près d'une puissance globale de 32 MW qui sera à la pointe, mais actuellement on est à peu près à 15 MW de production. C'est vrai qu'il y a une léie qui quitte le poste qui est au niveau de l'ancien pont et qui permet de desservir à peu près le sixième de toute la capacité dont nous avons besoin à Akpapa. Donc les clients actuellement sont réalimentés, mais il y a quelques défauts de distribution sur le réseau vers la zone de Sémet où les équipes sont déployées pour pouvoir retrouver les défauts et réalimenter les populations qui sont dans cette zone-là. La première autorité de la SBE a su tout de même. Il faut que les clients soient au courant qu'ils sont uniquement sur les groupes électrogènes qui sont loués et non pas connectés au réseau infini que nous appelons le réseau interconnecté de la CEB. Donc je leur demande patience jusqu'à ce que la situation soit rétablie et la situation soit à la normale. Au fur et à mesure, la clientèle va être informée de l'évolution de la situation. Tout ceci pour éviter les désagréments.